Sol de tout compte, épisode 20, Corail. Derrière son volant, Chantal était prête. Elle allait leur montrer qu'elle pouvait le redresser supermarché, qu'elle pouvait manager cette équipe, qu'elle pouvait être la chef. Une forme blanche, floue, la double rapidement en klaxodant, et Chantal revint à la réalité juste à temps pour freiner devant cette queue de poisson. Sur la rocade, toutes les sorties se ressemblaient. Seul le numéro changeait sur les panneaux verts. Sortie numéro 18, sortie numéro 19, enfin, sortie numéro 20. Quelques ronds-points plus tard, la voilà devant l'enseigne jaune grillarde, pardon, canarie. Quand elle coupe le contact de sa voiture, Chantal regarde le supermarché. C'est son dernier instant d'anonymat sur ce parking, alors elle en profite. Puis, elle prend une grande respiration et sort. Elle traverse le parking et l'air moide de cette fin de matinée, puis entre dans le supermarché. On l'accueille avec des sourires qui cachent l'appréhension. Première étape, présentation en salle. Le projecteur montrait plusieurs choses. Déjà, la poussière omniprésente dans cette salle exiguë. Ensuite, une série d'indicateurs qui va pour point commun d'être tous rouges. Tous ? Non. Un indicateur résiste encore et toujours à la crise. La sécurité. Pas d'accident ou de blessure sur site depuis plus d'un an. Deuxième étape, la visite du site. D'abord, les bureaux et leur moquette grise dans notre temps. Puis, l'entrepôt. Un cafarnaum de carton et de bitume, un mélange conceptuel de noir et de marron. Enfin, le cœur de l'activité, le magasin. Après toute sa matinée passée dans l'obscurité, la lumière vive l'éblouit et le bruit dans les haut-parleurs l'agressa. Oui, à ce moment-là, la musique ou les publicités n'étaient que du bruit pour elle. Lorsque ses sens s'habituèrent, elle contempla les rayonnages parallèles remplis de produits multicolores, cherchant chacun à attirer son attention. Comme si leur étiquette criait « Achète-moi ! Achète-moi ! Achète-moi ! » Avant déjeuner, elle avait une demi-heure de libre pour s'installer dans son nouveau bureau. Enfin, seule dans cet espace que le précédent occupant n'a jamais vidé à son départ. Des montagnes de papier. Même un gobelet avec du café encore au fond. Et comme partout, sur les murs, cette couleur hideuse lui donnant presque la nausée. Avant de s'y mettre, elle prit un instant pour chercher sur Internet le nom de cette monstruosité qui lui agressait les yeux. Apparemment, c'est une vraie couleur. Corail.